J'étais, il y a une semaine, dans la République d'Artsak. Il serait difficile de dire ce qu'il emporte de la colère ou du chagrin. Dans chaque village, il y a ces femmes et ces hommes sans âge dont la douleur a creusé les visages comme les montagnes arides d'Arménie. Sur les routes enneigées se succèdent des convois de soldats arméniens à peine sortis de l'adolescence, le dos voûté par la défaite, le regard voilé par le doute. Ils quittent le Haut-Karabakh et rentrent dans leur famille. Pour eux, la guerre est finie. La République de l'Artsak a, dans ce conflit, perdu les trois quarts des territoires qu'elle contrôlait depuis 30 ans. Leurs bus croisent à contresens les colonnes de blindés russes qui garantissent désormais le cessez-le-feu signé entre les Arméniens et les Azerbaïdjanais le 10 novembre dernier. Dans le cimetière d'Erevan, les fosses, fraîchement creusées, s'alignent à perte de vue. Une odeur entêtante d'encens flotte dans l'air. Sur les tombes s'affichent les vies éphémères de ces combattants mobilisés dans l'urgence et morts prématurément. 44 jours de combat. Une génération fauchée, mutilée ou traumatisée par des drones kamikazes, des bombes à sous-munitions, brûlées par le phosphore. Les survivants ressassent leurs cauchemars de corps décapités, broyés, déchiquetés dans les tranchées. Il dénonce cette guerre asymétrique où les 150 000 habitants de la République de l'Ardsak, défendus par la seule armée arménienne, ont dû faire face aux forces azerbaïdjanaises appuyées par la Turquie, usant de mercenaires djihadistes, rescapés de la guerre en Syrie et profitant de la technologie turque et israélienne. Au palais, le président de l'Ardsak enchaîne les rendez-vous. Rien ne doit s'arrêter. Une seule fois, son corps se tasse lorsque nous lui demandons comment il fait pour conserver la force de croire en l'avenir. Nous, les Arméniens, on dit qu'il faut faire avec. Comme si ce peuple s'était habitué à sa propre tragédie. Des grands massacres du Sultan Rouge à la fin du XIXe siècle, au génocide perpétré par le régime des jeunes turcs au début du siècle suivant, l'assujettissement pendant l'ère soviétique, la concession par Staline d'une part de leur terre aux voisins azerbaïdjanais, les catastrophes naturelles et les guerres, rien ne semble avoir été épargné au peuple arménien. Où trouvent-ils encore des larmes après avoir tant pleuré ? Dans la capitale, Stepanakert, comme dans les villages alentours, si la vie a repris, l'atmosphère est lourde. Les déplacés rentrent au compte-gouttes. Les parents attendent leurs enfants partis au front sans toujours savoir ce qu'ils doivent attendre. Trop de disparus, trop de corps sans identité. Ce père nous interpelle. Il nous tend son téléphone avec la photo de son fils. Personne n'a su lui répondre. Un officier, sans doute soucieux de maintenir l'espoir d'un retour, lui a laissé entrevoir que, peut-être, son fils avait déserté la ligne de front. A l'angoisse s'ajoute l'humiliation. Il s'en porte. Son fils n'aurait jamais fui. Le chagrin et la colère. Que peuvent-ils encore espérer ? Dans cette guerre, ils ont été les victimes de l'indifférence et du cynisme. L'indifférence des Américains, accaparée par une campagne présidentielle tendue, comme celle des Européens, divisée entre le soutien aux Arméniens et la volonté de ménager la relation avec la Turquie. Tout cela a autorisé, de fait, les projets de conquête de l'Azerbaïdjan d'Aliev. Et les Européens auraient tort de se cantonner à la simple observation. Il est temps de sortir de ce lâche silence. L'Assemblée nationale, le Sénat ont adopté des résolutions réclamant au gouvernement la reconnaissance de l'indépendance de l'Artsac. La France doit s'exprimer. Les nouveaux empires font la loi autour d'eux et narguent les vieilles nations. Les cartes de la puissance se redistribuent. Une jurisprudence internationale s'écrit sous nos yeux. Pour le moment, les Européens regardent ailleurs. C'était hier les Kurdes, aujourd'hui les Arméniens. Et demain, combien d'autres peuples qui n'auront en partage que le chagrin et la colère ?